La question est posée, est-ce que d'ores et déjà tout ce que nous mangeons et tout ce que nous buvons porte en soi des germes d'intoxication parfois irréversible ? L'utilisation des oestrogènes, traitement des cultures avec des engrais chimiques, sulfatage des arbres fruitiers à l'aide de pesticides, tout cela conduit-il à une grave pollution alimentaire ? La population a-t-elle raison de s'alarmer ? On constate en tout cas une prolifération de magasins qui proposent des produits santé, un intérêt marqué pour la culture biologique et pour certaines méthodes d'alimentation diététique. Il s'agit là indéniablement d'une réaction à une inquiétude qui se répand de plus en plus dans le public. Oui, je crois que le public est assez angoissé. Il a l'impression qu'on l'empoisonne actuellement. Même on essaye de le rassurer, de lui dire que les contrôles sont faits. Il revient toujours avec les mêmes questions. On n'arrive pas à les rassurer au fond les gens. Par exemple, une des questions qui revient tout le temps, c'est celle du diphénil sur les oranges. La publicité nous a toujours présenté les oranges comme un fruit essentiellement sain, plein de soleil, etc. Alors apprendre qu'il y a peut-être un produit chimique même dans le papier qui est autour des oranges, mais ça traumatise les gens. Mais alors d'autres questions, qu'est-ce qu'on fait aux huiles ? Il y a même des gens qui voient des produits chimiques là où ils ne sont pas, n'est-ce pas ? Comme ils ne sont pas très au courant des procédés de fabrication, ils nous disent, mais c'est vrai qu'on blanchit chimiquement le pain blanc, que c'est artificiel, que c'est mauvais. Ils nous posent beaucoup de questions sur la conservation, d'une part, est-ce qu'on peut garder ci, est-ce qu'on peut garder ça ? Est-ce que la surgélation est mauvaise ? Est-ce que ça détériore les aliments, par exemple ? Ils nous posent la question. Ou bien dans les modes de cuisson, la cuisson à la vapeur, je ne sais pas pourquoi, tout le temps revient des questions, est-ce que ce n'est pas vrai que ça détruit toutes les vitamines ? Est-ce que ce n'est pas vrai que c'est malsain pour la santé ? Nous passons nos temps à les rassurer, à leur apporter des faits plus scientifiquement établis. J'ai l'impression qu'il y a une grande ignorance générale. Ah oui, et puis tu vois, où est-ce qu'on apprend à se nourrir sainement ? Où est-ce qu'on apprend la composition des aliments ? Même nos propres enfants ne l'apprennent pas, et nous non plus, nous ne le savons pas. Oui, il y a une grande ignorance. Et alors cette ignorance jointe à cette peur d'être empoisonné, fait que les gens, au fond, saisissent, on leur raconte, saisissent tous les bruits et ils croient, ils croient passionnément. L'angoisse monte, et quoi faire ? L'individu, il ne peut pas changer beaucoup, mais il peut d'abord désintoxiquer et économiser les fonctionnements de son organisme. Il n'y a pas lieu de s'alarmer, mais il faut surveiller. Il y a eu à Genève, au mois d'avril, un congrès qui s'est préoccupé de cela. Et un des présidents de séance, qui était le ministre Pisani de France, a résumé la situation en disant, il faut dédramatiser sans démobiliser. Il y a trop de dangers d'environnement. Trop de dangers d'environnement. Quand on sait combien de ces poisons que lâchent seulement le Chumbo-Tchett lorsqu'il traverse la Suisse pour aller atterrir à Genève. Autrefois, il lâchait tout sur le lac Léman. Aujourd'hui, c'est en plein sur la campagne. Et qui ramassera tout ça de nouveau ? Encore une fois, tous ceux qui mangent tout ça. Vous voyez, si ce n'est pas grave. Je vous dis, c'est une roue. Et si une maille dans cette roue ne joue pas, le taux ne joue pas. Il n'y a aucune raison de s'alarmer. Du reste, on ne constate pas de cas d'intoxication. Si ce n'est quelques cas d'intoxication dus, par exemple, à des infections accidentelles bactériologiques. Maintenant, la santé est en baisse partout. Elle déborde les possibilités des services médicaux et des États. On a établi que parmi les gens qui se sentent en parfaite santé, il y a 92% qui, en vérité, ont dans leur intérieur, dans l'organisme, des désordres, même assez sérieux et multiples. Et dans ce moment où la maladie est encore cachée, ce serait le meilleur moment d'agir naturellement pour prévenir. Les réserves n'ont pas été utilisées. Disons, dans le cerveau, seulement 10 à 15% sont en général utilisées. On peut en faire beaucoup plus par une bonne éducation. Et ainsi, avec l'organisme physique, en partie, les fonctions sont surmenées énormément aujourd'hui. En partie, elles sont absolument délaissées. Et dans le traitement que nous faisons ici, ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser, exercer, entraîner ces fonctions qui sont délaissées. Et ménager, et surtout en changeant l'alimentation, mais aussi en se levantant, en se couchant tôt, en faisant de la peau un organe vraiment vivant, en exerçant une respiration pleine, mais relâchée, même voluptueuse, ce que les gens ne savent plus. Ils n'utilisent qu'une petite fraction de leur capacité de respiration, aussi la capacité de marcher. Et surtout, c'est l'alimentation peut-être le plus important. Chez nous, c'est la base. Et nous croyons que c'est vraiment la base de la santé. Puisque l'organisme est changé, chaque molécule, plusieurs fois pendant toute la vie, même au cours d'une année, tout change. Alors l'alimentation a une grande importance. Les crudités végétales, surtout, sont à la base de chaque traitement et du régime. Un repas principal et deux petits repas frugaux, le matin et le soir. Chaque repas consiste principalement en crudités. Chez certains malades, on fait même une semaine ou quinze jours de régime cru ou de jus cru ou de jeûne. En ce qui concerne la viande, qu'est-ce qui vous fait considérer que c'est un agent d'intoxication ? Ce n'est pas le point de vue du végétarisme, bien que personnellement ce soit végétarien. Mais c'est d'abord la qualité surexcitante, trop stimulante de la viande. Elle est plus stimulante que le café, que nous évitons également, ou que le tabac. Elle a une action excitante, multiple. Et nous évitons autant que possible toutes ces stimulations artificielles pour que le système d'herbeux, qui est surmené chez tous maintenant, puisse se rétablir, puisse se régénérer. La viande est maintenant imprégnée d'antibiotiques, d'hormones, d'estrogènes, d'autres substances toxiques, tout à part des pesticides, qui est presque un scandale. Pas moyen d'éviter ça, au moins de ne pas manger de la viande. Je pense que personne ne peut douter de la pollution et que c'est un problème extrêmement grave. Mais je pense qu'on peut rassurer les consommateurs sur l'importance de la pollution alimentaire. D'abord, on s'en préoccupe, on le contrôle. Il y a un service fédéral de l'hygiène publique qui contrôle la chose. Il y a des normes extrêmement précises qui sont également surveillées de très près. Qu'il y ait dans nos aliments des substances étrangères indésirables, personne ne le discute. Mais est-ce que ces substances jouent un rôle nocif ? C'est une autre question. En ce qui concerne notamment les pesticides, les pesticides sont donc les insecticides qu'on emploie pour préserver les aliments. Préserver les aliments cultivés, les aliments végétaux. Si on n'envoyait pas de pesticides, le tiers de l'alimentation du monde serait perdu. Comme il y en a déjà un tiers qui est perdu en stockage entre la culture et le moment où on l'utilise, ce serait donc une catastrophe mondiale. Il faut ajouter que la FAO, qui est chargée de l'alimentation du monde, espère pouvoir, entre 1980 et 1985, nourrir complètement le monde entier, à une condition, c'est qu'on augmente la quantité des insecticides pour prélever les récoltes. Il faut donc penser que ces pesticides, parmi les autres pollutions, sont indispensables à l'agriculture. Mais alors là, c'est complètement faux. Vous pouvez venir regarder, contrôler les résultats. Nous obtenons plus que tous ceux qui font avec la chimie, mes amis. Nous déséquilibrons chaque fois un peu plus lorsque nous travaillons qu'avec des engrais chimiques. Parce qu'il manque à la terre l'humus. Et la vie microbienne diminue toujours un peu plus. N'est-ce pas ? Nous devons maintenir cette vie microbienne et surtout la multiplier, et multiplier les verres de terre. Et seul en ce moment-là, avec une vie microbienne intensive, que nous arriverons à avoir précisément l'équilibre de nouveau dans le sol. Mais sans matière organique, il est impossible. Une terre est équilibrée lorsque tous les éléments nécessaires à la croissance de la plante sont harmonieusement présents. L'élément qui a été prélevé par la récolte doit être restitué à la terre. Ah, c'est pas le cas aujourd'hui. Ici, à Cartigny, dans le canton de Genève, les adeptes de l'Ange de l'Éternel vivent dans un grand domaine où ils prétendent respecter au maximum l'ordre d'une nature créée par Dieu. Fruits et légumes sont cultivés en fonction de principes biologiques. Pas d'insecticides, pas d'engrais chimiques. La terre est nourrie à l'aide d'un compost naturel produit sur place, à l'aide de matières azotées, de matières carbonées, de chaux et d'un peu de terre. Vous la bourez avec un instrument un peu curieux, monsieur. Oui, c'est une gralinette. Elle retourne la terre sans la labourer. C'est une erreur, d'après vous, de retourner la terre selon le mode traditionnel. C'est ça. Oui, parce qu'on met les bactéries aérobies qui travaillent en surface sous, dessous, et alors elles meurent. Et il faut qu'elles se renouvellent en surface pour recréer le milieu biologique favorable aux plantes. Ici, donc, on ne retourne pas le sol, on le gratte en surface. On l'aère aussi avec une machine qui remplace la charrue traditionnelle. Éviter de bouleverser l'ordre naturel des choses, c'est un principe fondamental de la culture biologique que nous retrouverons tout à l'heure. Dans cette communauté, se nourrir sainement en fuyant les pollutions du monde moderne, c'est aussi obéir à une certaine sagesse divine et préparer le monde à retrouver le paradis terrestre, à un paradis terrestre où il ne sera plus question nulle part de pesticides, d'insecticides, de colorants ou d'additifs. Il y a peut-être trop d'additifs dans les aliments, trop de colorants, on pourrait peut-être s'en passer. La fédération en tout cas fait tous ses efforts pour que ces additifs soient limités au maximum et surtout que les gens puissent choisir en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'ils puissent reconnaître par l'étiquette s'il y a des additifs ou s'il n'y en a pas. Les engrais chimiques, c'est un terrain sur lequel nous ne nous avançons pas beaucoup parce qu'il est très difficile de dire si un produit a été cultivé avec engrais chimiques ou sans engrais chimiques. Par contre, dans le cas des produits antiparasitaires, alors là, nous avons, disons, nous pouvons dire qu'on maîtrise la situation. Et en ce qui concerne les additifs dans les aliments ? Vous avez les additifs qui sont les additifs légaux. Certaines denrées peuvent être colorées artificiellement avec des colorants autorisés. Elles peuvent être additionnées d'agents conservateurs dans des concentrations maximales autorisées également. C'est ce que j'appelle les additifs légaux. Il peut y avoir des additifs accidentels. Par exemple, le cas des résidus de produits antiparasitaires, c'est un additif accidentel. Lorsqu'on trouve de la pénicilline dans un lait qui provient d'une vache qui a été traitée contre une mammite, par exemple, pour soigner une mammite, la présence de cet antibiotique est un additif accidentel et pas légal. Vous exercez des contrôles permanents sur à peu près tous les produits et toutes les boissons ? Nous prélevons, nous faisons dans le cadre du laboratoire, bon an, mal an, entre 10 000 à 15 000 analyses. Et tous les produits, disons pas tous parce qu'ils sont si nombreux qu'on ne peut pas tous les prendre, mais la plupart des produits passent à l'analyse. Parfois, même certaines catégories de produits passent plusieurs fois à l'analyse au cours d'une année. Nous nous réclamons des contrôles plus fréquents dans les cantons, des contrôles beaucoup plus abondants et fréquents. Vous savez, quand on s'aperçoit qu'en une année dans un grand canton, on a fait 26 analyses de beurre, ça nous paraît totalement insuffisant, ça nous paraît ridiculement faible, je dirais. On aimerait qu'il y ait plus de contrôles, que ce soit plus sévère. Donc pour vous, il y a quand même un danger ? Il y a un certain danger qui est peut-être exagéré, mais il y a un certain danger qui est peut-être exagéré, et peut-être certaines personnes ont intérêt à l'exagérer aussi, on peut se demander. Il nous semble que certaines maisons qui justement vendent certains produits, peut-être diététiques, ou certains modes de cuisson, encouragent la peur des gens. Alors ça c'est pour l'amateur de choses plus douces, tandis que le bitter par définition est mieux pour la digestion. Tout ce qui est amère du reste. Pour la digestion. Voilà. Bon, alors de matin à jeun, hein ? Le petit déacombe, la petite mesure, tous les matins régulièrement, et tout de même si vous ne l'avez pas tout à fait digéré ce que vous avez pris, un petit verre toujours après un repas. Un petit verre ? Un petit verre, la même petite mesure que vous avez régulièrement après chaque heure, si vous voulez, tout simplement. Ça ? Ah oui. De ça. Ah oui, oui. Et c'est fait de 10 plantes différentes, qui sont donc l'artichaut, la dente de lion, le radis noir, l'absinthe, 6 plantes pour le foie, et c'est très bon même contre les rhumatismes. Ah, voilà. Et voilà, parce que ça donne des forces, ça donne de morale, etc. Autrefois, ça fait déjà bien presque 15 ans que je suis là, eh bien, les gens venaient acheter pour quelqu'un d'autre, parce qu'ils se gênaient de rentrer dans un domaine de la diététique, acheter un truc. Voilà, c'est difficile. Tandis que maintenant, ils viennent délibérément pour eux-mêmes, et ils n'hésitent pas même à confier les petits secrets, les petites choses comme ça. Ce sont des gens qui sont malades dans une... Alors, non, non. On n'a rien à faire avec les malades, en principe, on a affaire à des gens qui commencent à réfléchir, à penser, à mieux faire. Parce qu'il n'y a pas du nom, c'est des cafés... Le café de céréales, oui. Vous avez le choix entre plusieurs. Vous avez le choix entre le café de céréales le pionnier, le neuroquin, lequel vous aimeriez, madame ? Le meilleur. Le meilleur. Il y en a un qui a un très bon goût de café, il y en a un qui a un truc que trop le goût de chicorée. Le fait est. Alors, celui qui a plus de chicorée, c'est donc le bambou, plus amère, autrement dit. Celui-là, fruits et céréales. Et celui-là, à mon goût, le meilleur, pour l'instant. C'est celui que je préfère. C'est plus avantageux aussi. Et celui-là, comme il laisse café. Qui est pratique, car on mange dans le fond peu de pain actuellement, mais du bon. Voilà encore le départ de l'idée. Voyez, on mange peu, mais le nécessaire, l'utile. Ça, c'est intéressant. À part ça, après le pain, on va parler, vous m'avez vu tout à l'heure, vendre du café, du café de céréales. Il peut aussi prendre des biscuits aux céréales. Et ces biscuits aux céréales sont ici. Alors, vous avez les quatre céréales, vous avez les quatre céréales avec des graines de lin, quelquefois pour la constipation, c'est pas mal. Vous avez le millet, qui est bon pour les cheveux, les ongles, les dents, et vous avez des galettes. C'est pour faire mieux. Et pour faire mieux, on va pas dans le mauvais, dans le non-marché, etc. Mais c'est un peu plus cher. Un tout petit peu plus cher. À l'achat, c'est plus cher, mais au point de vue consommation, en réalité, on en mange moins et ça revient au même. Sinon, moins cher. Sinon, moins cher. Et ça, on pourrait le priver. L'idée étant généralement admise que, selon une formule imagée, l'homme creuse sa tombe avec ses dents, c'est-à-dire qu'il mange le plus souvent beaucoup trop et mal, les diététiciens se sont attelés à une étude scientifique de nos besoins alimentaires. Et puis, une industrie nouvelle est née au début du siècle qui conçue à l'aide de médecins et de chercheurs des produits pour une meilleure santé. Aliments de régime d'une part, produits préventifs d'autre part, tous fabriqués sans apport chimique, sans colorant, sans arôme artificiel. La question qu'on se pose ici, c'est comment faire parvenir jusque sur la table de famille une alimentation équilibrée, vitamines, graisses légères, fruits, sucre naturel. Ici, l'on se méfie de la chimie. Les biscottes sont faites du meilleur froment. Toutes les boîtes qui sortent de cette maison, beurre et pâtes végétales, levures, confitures, sont exempts de tous produits chimiques. La demande de produits santé est aujourd'hui en augmentation constante. On refuse des commandes qui continuent à accluer pourtant des pays européens, des États-Unis, du Canada, d'Australie et du Japon. On libère les organes qui servent à la désintoxication. On libère de leur charge qu'ils sont maintenant surchargés par l'alcool, par d'autres choses, par la chiche, par les sucreries, par toutes sortes de choses, aussi par les substances toxiques qui se produisent dans l'organisme, en mangeant beaucoup trop, parce qu'on mange à peu près la moitié de trop en moyenne, et en désintoxiquant. D'abord, il devient beaucoup plus facile de se libérer de la dépendance, disons, de l'alcool, et puis aussi de résister à la pollution. C'est ce que chacun peut faire lui-même, tandis que sur l'État, c'est difficile d'avoir de l'influence, et sur l'industrie. Nous mangeons trop. Nous mangeons en moyenne, en Suisse, 3200 calories par jour, alors que nous avons besoin, en moyenne, de 2700 à 2800 calories. Ça veut dire 300 ou 400 calories de plus. Si ça se transforme en graisse, ça fait 40 ou 50 grammes de graisse. Voyez ce que ça donne à la fin de l'année, si ces calories étaient utilisées. Et alors, la suralimentation impose à notre organisme, chez certains, un excès de poids, mais un excès de poids très inférieur à l'excès d'alimentation, et par conséquent, cet excès oblige notre organisme à faire un travail d'élimination qui le fatigue et qui le surmène. Qu'est-ce très précisément qu'une alimentation normale pour vous ? C'est une ration alimentaire contenant, dans une proportion précise, les protéines, c'est-à-dire les aliments d'origine azotée, qui sont les aliments de la vie. Protos veut dire premier, veut dire essentiel. Il n'y a pas de vie sans azote, il n'y a pas de vie sans protéines, nous avons besoin de protéines, et l'enfant, surtout pendant sa croissance, a besoin de protéines en bonne quantité. On admet qu'il en faut, pour un adulte, un gramme par kilo. Un gramme par kilo, ça fait un minimum de 70. Deuxième élément, les farineux, les glucides, les aliments, les farineux, dont on prend des beaucoup plus grosses quantités, 350-400 grammes par jour, c'est l'aliment de base, c'est l'aliment bon marché et qui amène des calories immédiatement utilisables. Et enfin, les lipides, les graisses. La suralimentation fait que notre organisme, admirablement équipé, une usine chimique magnifique, transforme immédiatement en graisse l'excès de farineux que nous mangeons. Mais les graisses et la suralimentation sont l'ennemi numéro un. Encore une graisse. 70 grammes aussi, un gramme par kilo. Alors, les engrais chimiques, c'est un autre problème. Les engrais chimiques apportent des aliments nutritifs nécessaires au développement des plantes. On les a exagérés, on les a probablement faits en trop grosse quantité, mais les engrais chimiques, en eux-mêmes, ne sont pas une pollution proprement dite. C'est un aliment supplémentaire qu'on donne, ça ne rentre pas dans les pollutions. Et le problème des conserves ? Beaucoup de gens se méfient des conserves. Alors, on a prétendu que tout ce qui était cuit était dénaturé, avait perdu ses qualités vitales, et de nouveau là, la conserve nous permet d'utiliser, du point de vue de l'économie agricole, toute une série de produits qui seraient perdus pour la consommation si on devait les prendre au moment où ils sont frais. Les conserves industriels contiennent les trois quarts des vitamines originales. Et beaucoup plus que la conserve faite par la ménagère qui fait cuire des cerises à gros bouillons à l'air dans un chaudron de cuivre. C'est les meilleures manières pour faire disparaître la vitamine C. La manière dont la conserve industrielle est faite, avec une cuisson à l'abri de l'air, immédiatement après la cueillette, ou très tôt après la cueillette, permet de dire que les conserves contiennent les trois quarts des vitamines originales. Les crudités sont pour l'homme l'anthracite, tout ce qui est cuit n'est pas autre chose que des scories. Alors, manger des crudités, c'est-à-dire avec un minimum, vous nourrir au maximum. C'est-à-dire décharger le tube digestif et non pas comme on fait aujourd'hui, on se nourrit, on se bourre et on a des pauvres sous-alimentés. Les aliments se divisent en quatre catégories. Les aliments supérieurs, les aliments de soutien, les aliments inférieurs et les aliments morts. Dans les aliments morts, vous avez les produits de la farine blanche, le sucre affiné, le café noir, le thé noir, toute la sucrerie, quoi, les produits de plaisir. Voilà les produits de plaisir. Le premier pas dans la voie du bonheur et de la liberté, écrit le philosophe Osawa, consiste à étudier l'alimentation orientale, base de la santé et de la vie heureuse. L'alimentation était considérée au Japon comme l'art divin de la vie. Les vrais maîtres des cuisines japonaises et chinoises préparent avec un soin méticuleux qui rejoint le rituel des plats non seulement exquis, mais capables d'affermir la santé et par suite le bonheur. Le régime des monastères zen est appelé ciosine riori, c'est-à-dire cuisine qui améliore le jugement. Peut-être arriverait-on à mener la première guerre mondiale contre la maladie et la misère, pense Osawa, si dans le monde on produisait une nourriture macro-biotique. Le terme macro-biotique est un terme qui a été inventé par Osawa qui a popularisé ce système en Occident. Étymologiquement, cela veut dire grande vie, ce qui en pratique veut dire que nous essayons de vivre en harmonie avec la grande vie qui nous entoure. Les doctrines sont vieilles comme le monde. Le mérite d'Ossawa a été de populariser ce système et de le rendre intelligible et compréhensible à l'homme contemporain, n'est-ce pas ? Mais les racines vont très profondes dans le zen, dans le bouddhisme zen, dans le taoïsme. Donc, c'est d'origine orientale. C'est d'origine orientale. Mais je crois que l'homme naturel est presque spontanément macro-biotique, n'est-ce pas ? L'été, en tout cas, avant certains méfaits de la civilisation. Vous avez peut-être une illustration du yin et du yang, déjà dans le premier chapitre de Genèse, dans l'Ancien Testament. Dieu créa la terre et il a tout de suite établi le dualisme, la dualité des phénomènes. Le chaos et l'ordre. L'homme et la femme. Le ciel et la terre. La nuit et le jour. Ce sont des choses que Dieu créa. Alors, c'est peut-être une façon imagée de monter le dualisme du yin et du yang. Tout ce qui est en expansion, tout ce qui essaie de redevenir l'infini, c'est yin. Tout ce qui est en expansion, qui dilate. Tout ce qui est en concentration, qui essaie de devenir matière, c'est la force yang. Et on trouve cet antagonisme dans tous les phénomènes. Aucun aliment n'est entièrement yin ni entièrement yang. C'est toujours... Il y a toujours une prédominance de l'un ou de l'autre. Si nous essayons, dans notre alimentation, de maîtriser cet équilibre du yin et du yang, du même coup, nous nous mettons plus en harmonie avec tout l'univers qui nous entoure. Mais la macrobiotique n'est pas uniquement l'alimentation. C'est tout un mode de vivre. C'est toute une façon de voir. Et c'est un système qui comporte des régimes. Mais ce n'est pas un régime en lui-même. Donc, c'est une alimentation qui doit permettre d'aller vers autre chose. D'aller vers autre chose. C'est un moyen, et non pas une fin, mais un moyen très puissant. Et c'est une alimentation qui, de toute façon, essaie d'éviter, dans la mesure du possible, toutes les pollutions alimentaires. Absolument. Absolument. Et là, nous sommes tout à fait d'accord avec beaucoup d'autres systèmes de diététiques, de régimes, etc. Nous évitons les insecticides, les pesticides, la chimie. D'ailleurs, nous ne prenons pas de chimie sous aucune forme. Nous essayons d'être notre propre médecin. Pour nous, le médicament, c'est l'alimentation. Tout s'intègre. Nous essayons de manger avec concentration comme nous essayons de vivre avec recueillement et concentration. C'est une discipline de la vie, si vous voulez. C'est le même genre de discipline que vous allez retrouver dans des pratiques religieuses, dans les arts martiaux du Japon, par exemple, le judo, l'aïkido, dans le zen. C'est une philosophie de la vie. La différence essentielle par rapport au végétarisme, c'est que pour nous, la céréale constitue la base de l'alimentation. La mastication joue un rôle primordial pour des raisons de santé et aussi pour des raisons philosophiques. On peut essayer, en principe, de manger ce qui pousse sur le sol et sur le climat dans lequel on vit. C'est comme ça qu'on arrive le mieux possible à réaliser une harmonie entre nous et la nature. On ne serait pas toujours possible, étant donné les conditions économiques actuelles, qu'on ne peut pas changer et révolutionner d'un jour à l'autre. Il faut bien aussi se rendre compte que s'il y a beaucoup de pesticides, les consommateurs sont peut-être un peu responsables parce que, malgré tout, consciemment, ils refusent les pesticides et les additifs, mais dès qu'ils se trouvent dans un magasin, qu'est-ce qu'ils vont acheter ? Les plus gros fruits, les plus beaux, les plus rouges. Alors quoi ? C'est aussi ceux qui ont forcément poussé grâce à des pesticides. Alors il faudrait changer l'attitude du consommateur ? On essaye de le faire, on essaye de lui montrer que ces options doivent se répercuter sur sa façon d'acheter. Comme pour ajouter à l'inquiétude du consommateur, voici qu'on parle maintenant de l'irradiation atomique de certains produits alimentaires. Jambon, poulet, raisin, blé ou comme ici, maïs, irradié à des doses de 200 kWh pour détruire partiellement la flore de surface, ce qui permet un séchage lent et naturel d'une céréale qui, à la récolte, contient une importante quantité d'eau. Ces essais actuels d'irradiation de céréales, de viande ou de poissons tentés pour assurer une plus longue conservation constituent-ils un danger ? C'est, bien sûr, la question que se pose le grand public qui est alerté par des articles de presse plus ou moins sensationnels. Non, nous sommes persuadés qu'il n'y a pas de danger. Si vous voulez, les traitements par irradiation de certains produits alimentaires sont très vraisemblablement infiniment moins dangereux que l'addition de produits chimiques qui est courante et qui a lieu depuis des années et des années. Maintenant, il faut être très précis. Ce qu'on fait actuellement, c'est des irradiations à faible dose qui ont pour but essentiellement de permettre de conserver plus longtemps des céréales, par exemple, en l'aide d'abérassant des insectes, d'empêcher la germination des pommes de terre, d'empêcher la germination des oignons. Bien entendu, les produits qui ont été irradiés de cette sorte avec du cobalt radioactif, par exemple, ne sont pas devenus radioactifs pour autant, de même que nous ne venons pas radioactifs quand on nous fait une radio. et ces produits, certains sont actuellement mis en vente dans un certain nombre de pays, parfois à titre expérimental, parfois de façon plus importante. Les autorisations sont données dans tous les cas par les ministères de la santé compétents. Et au fond, on prend infiniment plus de précautions dans ce domaine des irradiations qu'on n'en a jamais pris dans tous les autres procédés de traitement des produits alimentaires. l'air pur, l'eau pure et une terre saine. De ces trois choses, on n'en a plus une seule. Voilà. Et on se vante de la civilisation et du progrès. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Les grands principes de ma culture biologique, c'est premièrement, comme je vous ai dit, mieux soigner la fumure organique. La santé de l'humus dépend de la santé des animaux qui ont fabriqué cette matière organique. De même que tous les déchets de ville mais pour autant que tout ne soit pas déjà empoisonné avant la consommation. On sait qu'est-ce que c'est que les citrons, qu'est-ce que les oranges, enfin, une grande partie de l'aliment que nous consommons ont déjà été trafiqués avant de les manger, on le sait très bien. Il faut avoir peur de mettre une plure de citron dans le manger des porcs parce qu'il pourrait canner. On sait très bien que tout a été vacciné, tout a été traité. la deuxième, faire que des labours superficiels. Nous ne bêchons pas et au printemps, nous passons simplement le motoculteur à 4-5 cm au plus de profondeur. Pourquoi ? Pourquoi, mes amis, si je fais une coupe transversale dans la forêt, eh bien, nous avons d'abord la couche de couverture, les feuilles, les aiguilles, tout ce qui tombe des arbres. Dessous, nous avons la couche de décomposition ou de fermentation et la troisième couche, c'est l'humus, la meilleure partie de la terre végétale. Maintenant, pourquoi pas bêcher profond ? C'est que chaque couche a des milliards de bactéries ou d'ouvriers, des spécialistes qui travaillent cette couche, qui ne se supportent pas d'une couche à l'autre. C'est-à-dire, beaucoup de ces bactéries ne supportent pas les rayons de soleil, doivent être à l'abri, à l'abri des rayons de soleil. Alors comme chaque couche a des spécialistes pour travailler cette couche, si je prends une bêche et que je bêche à 30, 40 centimètres de profondeur, je crée un désordre dans le sol. La troisième, c'est éviter la nudité du sol. Et la quatrième, c'est redonner à votre terre les éléments de trace. Et ainsi, vous arrivez à produire des légumes, des aliments plus riches. Ah, c'est-à-dire plus riches en sel minéraux. Vous savez qu'aujourd'hui que les citadins d'Europe souffrent plus ou moins cinq fois de pas assez de magnésium. Pourquoi ? Nos terres sont appauvries en magnésium. Nous avons les oligo-éléments. Oligo, c'est du grec qui signifie peu. Et là, nous avons manganèse, magnésium, le fluor, le iode, le bor, le brome, le vanadium, le nickel, le soufre, le cuivre, etc. Mais, par les cultures intensives, par les cultures monotones, par les fausses fumures, ces terres se sont appauvries ou carencées en oligo-éléments. Et voilà pourquoi, même que vous prétendez que nous mangeons beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, ils manqueront dans ces légumes ce qu'on appelle les éléments de trace qui sont l'essentiel pour la santé du corps humain. Et vous savez, par exemple, qu'un corps ne peut pas assimiler le calcium s'il n'est pas pourvu de suffisamment de magnésium. Le magnésium est précisément le régulateur du calcium. Mais j'ai enfin compris que nous ne pouvons plus continuer. Les dépenses devenaient trop grandes. Il fallait toujours plus d'engrais, toujours plus de produits chimiques pour obtenir moins que j'ai maintenant sans ces produits-là, mes amis. Pourquoi on déséquilibre et chacun est un peu plus de la terre ? Aucun être humain peut remplacer ce processus naturel que font les vers de terre et ces micro-organismes dans le sol. Aucun. Sous-titrage ST' 501